bonjour bienvenue 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 alors est ce que je vais avoir le chat oui alors bonjour mathéo j'ai hâte que ça commence moi aussi ps c'est possible qu'elle n'arrive pas à se mettre sur le live si merci peut-être qu'elle fera un autre lien de live voilà non non j'y suis arrivé tu vois bizarrement c'est il suffit que je dise que je vais pas y arriver pour que j'y arrive donc c'est oui alors merci pour les pouces en l'air ça c'est super sympa j'espère que vous allez bien écoutez on va attendre un peu que les gens se connectent peut-être qu'il y a des personnes qui ont oublié donc le temps qu'ils reçoivent la notification on va on va attendre un peu donc j'avais hâte moi aussi de faire ce live sur les peurs ça va un peu rejoindre le soin que je fais sur les phobies on va parler des peurs des phobies aussi ça englobe aussi les phobies les phobies des insectes des des serpents il y en a qui ont peur des abeilles il y en a qui ont peur des papillons des araignées tu vois de plein de choses donc on va parler de ça on va parler des angoisses les crises d'angoisse crise d'angoisse et crise de panique pour moi c'est à peu près la même chose on peut ressentir une crise d'angoisse une crise d'angoisse qui va arriver on sait pas pourquoi elle va arriver mais on sait qu'elle va arriver voilà donc si vous avez aussi des questions ben je répondrai aux questions voilà alors comme d'habitude j'ai rien préparé parce que je veux je fais comme donald je parle une heure et demie en public sans prompteur et sans notes parce que j'ai tout dans la tête mais voilà vous connaissez donald j'imagine merci pour les cinq pouces en l'air alors je peux pas dire vraiment que je suis quelqu'un qui a peur gg je me suis mise souvent en danger mais je n'ai pas vraiment peur je n'avais pas conscience du danger je parle de quand j'étais plus jeune quand j'étais plus jeune je ne me mettais pas je me mettais en danger sans me rendre compte que j'étais en danger d'accord donc il ya ça il ya ce genre de peur c'est maintenant que j'ai mon âge que je me dis mais en fait j'ai failli plein de choses enfin j'ai failli risquer plein de choses voilà donc alors les peurs des insectes les peurs des papillons les peurs des araignées les peurs des serpents tout ça ce sont des phobies d'accord des peurs qui génèrent du stress et de l'angoisse alors par exemple quand vous voyez moi quand je voyais une araignée avant je dis avant parce que maintenant c'est j'ai travaillé là dessus vraiment je n'ai plus peur quand je voyais une araignée je contractais tout je bougeais plus j'étais tétanisé quoi comme mathéo il dit qu'il fait des crises de tétanie par moment moi j'étais vraiment tétanisé du fait de voir une araignée pour une araignée c'était pour moi l'horreur il n'y avait pas pire voilà et en fait j'ai appris à gérer la contrôler ça c'est à dire que maintenant quand je vois une araignée déjà je contracte plus mon corps ça sert à rien je regarde l'araignée je vois où elle va si je peux éviter de la tuer bien évidemment je la tue pas sinon je la tue je ne pourrais pas dormir dans la chambre avec une araignée si tu veux donc je suis obligé de la tuer je la tue en ce moment chez moi il ya beaucoup de punaises qui rentrent donc je peux pas ouvrir les fenêtres cinq minutes sans qu'il ya une punaises qui rentrent donc du coup ben je suis obligé de la de la oui je la je la trappe soit je la mets dehors soit je la tu la mets dans les toilettes la pauvre elle a pas de elle a une vie très courte alors c'est il ya des personnes qui vraiment n'ont pas envie qu'on tue des animaux bon c'est les animaux et les insectes pour moi c'est différent mais ça reste quand même un être vivant j'ai pas envie de tuer un être vivant c'est sûr mais je vais pas leur non faire parce que je tue un être un être vivant un insecte un moustique ou une mouche tu vois quand j'ai des mouches l'été je les fais sortir parce que c'est pas vraiment c'est très agaçant d'avoir des mousses des mouches qui la journée dans les oreilles donc il faut juste se défendre de ces choses d'accord alors je vais un peu lire vos commentaires alors bonjour marie bonjour mathéo alors coucou maman j'aime bien parce qu'il vous vous dites bonjour entre vous donc j'étais une tête brûlée étant jeune et maintenant je me rends compte du pire à côté de quoi je suis passé tout à fait exactement c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure j'étais moi j'allais dans des quartiers très chaud pour chercher de quoi fumer est vraiment j'aurais pu y passer trois fois quatre fois cinq fois six fois j'aurais pu tout avoir j'aurais pu être violé tué agressé arnaqué bon j'ai eu beaucoup de chance entre guillemets on va dire mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup beaucoup de risques sans me rendre compte des risques d'accord alors et j'avais des phobies des araignées et plus maintenant car j'ai travaillé sur moi et oui ça se travaille en fait tout ce qui est les insectes les serpents les araignées dernièrement j'ai entendu les papillons alors pourtant un papillon c'est joli mais je peux comprendre que quand on a un papillon dans la pièce ou dans ou dans alors ma fille par exemple a peur des papillons de nuit les papillons de nuit ça la ça la stresse je peux comprendre je peux comprendre mais un papillon de toutes les couleurs bon voilà chacun ses ses peurs moi je dis qu'il faut pas se tétaniser voilà le conseil que je pourrais vous donner c'est de ne pas vous contracter vous tétaniser quand vous voyez quelque chose qui vous fait peur parce qu'il faut savoir que la la chose ou l'insecte ou le papillon ou l'araignée elle a plus peur que vous parce qu'elle entend du bruit elle je sais pas si elle a plus peur de vous de vous mais en tout cas vous ne craignez rien d'accord c'est pas c'est pas vous n'êtes pas dans la jungle avec un une hyène ou je ne sais pas quoi tu vois quelque chose de qui fait vrai qui pourrait vraiment vous attaquer j'ai vu le ça l'autre jour j'ai vu une vidéo qui où il ya un gars qui est de se promener tranquillement et en fait il était il partait à reculons parce que il était poursuivi par un genre de petit léopard qui voulait le le bouffer je pense ou l'attaqué donc il n'était pas fier là oui là tu peux te dire tu fais pas long feu mais quand c'est une araignée ou un serpent alors mon fils a eu un serpent bizarrement je n'avais pas peur de ce serpent parce que je le connaissais au départ si au départ j'avais très peur j'ai eu du mal à même le toucher le prendre sur moi je l'ai mis autour de mon cou vraiment j'ai pas eu peur mais il faut travailler ses peurs d'accord alors ensuite je voulais vous parler des angoisses des crises en angoisse pourquoi on fait des crises d'angoisses alors si on fait des crises d'angoisses c'est qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie auparavant qui vous a emmené ces crises d'angoisse peut-être que même vous avez oublié pour ce pourquoi vous êtes angoissé sur le moment mettons vous allez dans une forêt et puis vous savez que vous êtes angoissé vous savez vous appréhendez le fait d'aller dans une four et vous allez aller chercher des champignons dans une forêt vous appréhendez ce moment parce que vous vous commencez à prendre une angoisse d'accord à avoir une crise de panique d'angoisse et bien c'est qu'il s'est passé peut-être quelque chose au cours de votre vie dans une forêt et donc il faut aller chercher ça faut aller travailler ça alors tout ça on peut le faire avec un hypnotiseur avec un magnétiseur avec un chaman d'accord moi il ya eu la mémoire traumatique en fait ce qui s'est passé pour moi c'est que j'ai eu la mémoire traumatique donc je me suis rappelé de la forêt par exemple et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose dans la forêt à ce monde à un moment de ma vie et en fait c'est comme ça que j'ai compris pourquoi je faisais tout le temps des crises d'angoisse quand j'allais dans une forêt mais je ne savais pas en fait je n'avais pas compris pourquoi je faisais des crises angoisses ensuite bonjour joël ensuite je voulais vous parler oui vous savez que louane la chanteuse et la peur des bananes sert quand elle voit le fruit la banane elle court elle part en courant donc il ya la phobie des bananes il ya la phobie enfin c'est on peut pas je comprends que la peur c'est comment dire la peur est incontrôlable quand on part du principe qu'on ne peut pas la contrôler mais si on travaille sur ça et qu'on peut le contrôler de toute façon tout est rien n'est insurmontable pardon je vais arriver à parler rien n'est insurmontable si vous avez des peurs peur des araignées peur des bananes peur des papillons peur de n'importe quoi vous pouvez surmonter votre peur ça se travaille d'accord moi j'avais une peur panique des araignées maintenant je vois une araignée je la regarde est vraiment je vous dis si je peux la mettre dehors je la mets dehors si je avec ce qu'on vit j'ai peur et pourtant nous sommes tous connectés à l'univers alors avec ce qu'on vit c'est à dire la crise actuelle alors si on parle de la crise actuelle ne mettez pas dans le chat des mots qui vont me faire censurer d'accord si vous avez peur d'une piqûre vous avez vu la vidéo que je vous ai fait si vous avez peur d'une piqûre c'est pas la peine de je vous ai parlé l'archange à qui elle vous a parlé il vous a envoyé des messages si vous avez peur déjà c'est qu'il y a quelque chose à travailler comme moi la forêt je ne savais pas pourquoi je faisais des crises angoisses je les suis bien longtemps après bien longtemps après si vous avez peur d'une d'une maladie de comment on va dire ça d'un virus si vous avez peur d'une maladie ben déjà c'est normal qu'on tombe malade c'est pas depuis depuis 2020 qu'on a compris qu'on pouvait tomber malade on pouvait tomber malade depuis bien longtemps d'accord les maladies existent depuis toujours et on se soigne la mort il ya des gens qui ont peur de la mort mais alors moi j'ai pas du tout peur de la mort la mort fait partie de la vie à partir du moment où tu te dis que tu n'es que de passage sur terre je vois pas pourquoi tu aurais peur de mourir tu aurais peur d'être malade tu aurais peur de vivre dans ces cas là tu as peur de vivre et bien en fait il faut vivre tranquillement sa vie tranquille quoi tu peux pas vivre dans la peur on peut pas vivre dans la peur et avec ce qu'on vit actuellement je ne sais pas si c'est de ça que tu parles effectivement ils essayent de nous faire vivre dans la peur moi je n'ai pas peur d'accord je ne ferai pas de test truc et je ne ferai pas de de piqûres d'accord pour me soigner par contre si je tombe malade je prendrai des médicaments et j'essaierai de me soigner quand j'ai eu la fièvre il ya quinze jours trois semaines j'ai pas eu peur me suis dit j'ai déjà eu la fièvre dans ma vie j'ai déjà voilà ma grand-mère en 2002 est décédé d'une détresse respiratoire suite à une bronchite mais elle avait 96 ans j'ai en apprend on parlait pas de la maladie qui court les rues en ce moment soi-disant d'accord donc voilà vraiment n'ayez pas n'ayez peur de rien moi je me je pars du principe que j'ai peur de rien bon bien même si des fois j'ai peur d'une araignée j'ai peur d'un truc ça m'arrive de dire j'ai peur de si j'ai peur de la mais quand on réfléchit en fait quand on a peur c'est qu'on réfléchit pas excusez moi de vous dire ça mais j'ai peur d'une araignée ah oui mais alors pourquoi tu as peur il faut réfléchir si on a peur des papillons par exemple c'est qu'il s'est passé quelque chose ou dans l'enfance ou dans la journée ou dans l'avant ou dans la dans ta vie qui te fait avoir peur des papillons tu vois c'est tout alors et nous sommes très connectés avec l'univers oui alors ta fille fait ta dernière fait des crises d'angoisse il faut savoir pourquoi elle fait des crises d'angoisse est ce que ça vient du du cache visage d'accord on va appeler ça comme ça est ce que ça vient du cache visage est ce que parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'enfants qui sont vraiment traumatisés par ça c'est alors il y en a qui le prennent bien il y a tout type de personnes vous savez il y en a qui vont le prendre bien il y en a qui vont pas le prendre bien il ya des enfants qui vont bien le vivre il ya des ans et des enfants qui vont mal le vivre moi je suis une adulte c'est pas que je le vis mal mais je suis contre je ne suis pas pour tu vois donc mais c'est mon c'est mon ça m'appartient voilà si vous êtes de mon avis ben voilà vous êtes de mon avis je n'oblige pas là je suis pas en train de vous convertir à vous dire faut être contre ci contre là contre ça non je vous explique pourquoi moi je suis contre parce que ça engendre la peur et de toute façon quand on est trop enfermé d'accord pour pas dire les mots qui voilà quand on est trop enfermé quand on nous met à 18 heures à la maison quand on nous enferme trop et bien dès qu'on se rend tôt malade avec ou sans cache visage d'accord moi j'ai eu des petits maux de gorge j'ai eu la fièvre il ya trois semaines bon la fièvre je l'ai eu qu'une après midi elle est tombée le soir en deux heures elle était tombée je sais pas moi qui les fait tomber vite si vous avez de la fièvre d'accord ne la faites pas tomber ne vous dites pas j'ai de la fièvre mon dieu si tu as de la fièvre ça veut dire que ton corps se défend contre quelque chose ton corps se bat contre une bactérie contre un quelque chose qui l'a agressé tu as eu j'ai un je connais quelqu'un qui m'a dit on vit avec 40 millions de bactéries et de et de virus dans la vie dans l'air dans la vie et du jour au lendemain on nous met un cache visage mais dès que tu vas enlever ton cache visage et tu vas attraper toutes les bactéries que que tu vas trouver donc il vaut mieux ne pas avoir de cache visage et puis d'être entouré de ces bactéries mais embrasser vos enfants embrasser vos grands-mères embrasser on a besoin de cette immunité collective dont on a toujours eu d'où ça sort qu'on doit nous cacher le visage je crois que je vais aller fermer ma fenêtre parce que j'ai laissé un peu ouvert et je vais revenir vous bon ben voilà je vous ai tout fait tomber alors c'était fermé je sais pas j'ai eu un coup de fou et un coup de courant d'air excusez moi c'est ce que j'avais ouvert tout à l'heure excusez moi alors on va pas que parler de ça 1 2 on va pas que parler de ce qui se passe actuellement parce que le but de mon live c'était pas de parler que de ça 1 d'accord on va en parler un peu si vous voulez mais c'est pour éviter la censure j'ai pas envie de me faire censurer par rapport à à ça je sais une chaîne de bien-être d'accord et j'ai envie de rester dans le bien-être j'ai fait ce live sur les peurs parce que j'ai un soin qui est sur les phobies et qu'on m'a tellement posé de questions par mail sur les peurs sur les angoisses sur les crises d'angoisse si vous avez des crises d'angoisse sachez pourquoi vous avez des crises d'angoisse j'ai des personnes qui me disent ah non mais moi je sors plus avec ou sans couvre-feu ah oui pourquoi mais parce que dès que je sors j'angoisse mais oui mais parce qu'on la maintient dans la peur d'accord faut arrêter d'être dans la peur maintenez vous dans l'amour l'amour combat la peur et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce live pour vous dire de remplacer la peur par l'amour quand je vois une araignée je dis pas je t'aime toi tu es trop belle tu as quatre ou six pattes je sais pas combien de patata je t'adore avec toutes tes pattes je dis pas ça mais je suis pas dans la peur je me dis écoute ben tu as le droit de vivre alors est-ce que si je peux t'attraper si je peux t'attraper je te mets dehors si je peux pas t'attraper tu meurs mais je suis dans l'amour je suis pas dans la peur vous savez l'amour et la vibration la plus haute fréquence la fréquence la plus haute la fréquence vibratoire la plus haute que vous pouvez avoir en vous vous avez remarqué que quand vous inspirez profondément vous soufflez vous respirez l'amour d'accord et quand vous avez peur vous contractez vous contractez vous plissez le front vous peut-être même vous pleurez et vous contractez et ça c'est une très très mauvaise vibration que vous envoyez à l'univers d'accord donc l'univers il vous répond et si vous avez peur il vous enverra de la peur si vous dégagez de l'amour si vous envoyez de l'amour et bien vous allez avoir de l'amour d'accord donc stopper la peur et remplacer la peur par l'amour alors marie c'est le stress brutal et durable qui nous crée des crises de spasmophilie et bien c'est ça quand tu contractes tout tu bloques la respiration tu couples et les battements ton coeur tu m'ont tu comptes qui tu continues à vivre tu meurs pas parce que tu contractes tout mais tu tu crées chez toi un déséquilibre il ya en fait tape ta vue voie l'araignée par exemple elle se dit tu as vu elle te l'envoie au cerveau que tu as peur et ton corps réagit en te contractant et en te 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 tétanisant d'accord et ça te crée de la spasmophilie quand moi je vois une araignée ok tu es là je t'accueille par contre tu vas pas dormir avec moi on va pas dormir ensemble non il est hors de question d'accord j'ai eu des souris chez moi dans une vieille maison j'habitais une vieille maison j'avais des petites souris alors je mettais des graines bleues je mettais des alors les tapettes les tapettes les gens de tapettes la souris j'ai jamais trop aimé ça mais j'en mettais quand même j'ai eu de la chance elles ont mangé des graines bleues plutôt que se faire prendre par la tapette et donc j'ai pas eu besoin de ramasser la souris morte parce que c'est pas possible ça pour moi et donc en fait elles sont allées mourir ailleurs quand elles ont mangé là le poison mais c'était quand même difficile mais j'arrivais à vivre avec c'est à dire que j'étais obligé de toute façon de vivre avec cette ces souris ces petites souris qui étaient chez moi et quand j'ai réussi à les alors c'était des mulots en fait c'était des petits mulots et j'en avais très peur mais j'ai appris à contrôler ma peur parce que je savais que j'avais mis du poison qu'elles allaient partir je me concentrais sur ça je vraiment je visualisais qu'elles allaient aller partir ailleurs d'accord voilà je vais continuer de lire donc alors ça ça les souris ça pouvait peut-être me donner de la spasmophilie parce que voilà d'accord ça pouvait il faut contrôler tout ça alors je voulais dire spasphomilie 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 pardon et pas tétanie ok bah c'est pareil la spasmophilie ben t'as du mal à respirer la tétanie t'es tétanisé en fait c'est la tétanie qui te crée la spasmophilie donc voilà nadia peut-être me suis je trompais de live désolé si c'est le cas ah non pourquoi tu voulais parler de quoi nadia message plus haut message plus haut mais nadia tu voulais parler de quoi tu nous as dit que ta dernière faisait des crises d'angoisse avec ce qu'on vit on est tous connectés à l'univers et oui donc il faut envoyer à l'univers de l'amour d'accord donc et arrêter d'avoir peur alors arrêter la télé arrêter les informations stressantes non arrêter les informations anxiogènes arrêter les vidéos anxiogènes arrêter tout ça d'accord c'est pas la peine de vous en rajouter nadia je ne sais pas de quoi tu veux parler nadia alors joël c'est rigolo moi aussi j'avais peur des araignées et plus du tout maintenant alors je dirais pas que j'ai plus peur du tout mais je les je les tolère je les accepte oula ça a sauté d'un coup je les trouve même sympa bon ici il n'y a plus pas bon ici il n'y a pas des morales non plus des migales des migales non peut-être bon ici il n'y a pas des migales non plus d'accord bon mais oui mon message est plus haut oui mais je l'ai lu j'ai lu que ta petite dernière faisait des crises de angoisse et là avec ce qu'on vit j'ai peur pourtant nous sommes très connectés à l'univers donc j'ai répondu nadia j'ai parlé de ça alors je sais pas si tu t'es trompé de live je sais pas du tout bonsoir marie bienvenue angoisse à l'idée de quitter mon refuge même avant la sinistre comédie qu'on joue depuis un an mais là c'est pire refus total d'affronter les moutons les moutons muselés et oui donc et alors c'est pareil moi je refuse aussi aussi bien sûr mais alors au début au début je sortais j'étais carrément en colère c'est à dire je me crée de la colère et ça c'est pas bon du tout quand je voyais des gens seuls avec le visage caché je comprenais pas quand je voyais des gens seuls dans leur voiture avec le visage caché je ne comprenais pas je j'étais en colère quand je voyais des gens marchés moi j'habite dans un village il n'y a pas bouffin voilà je j'avais envie d'ouvrir ma fenêtre et de leur dire oh tu crois que t'es malin comme ça tout seul bon je vais pas agresser les gens j'ai réfléchi je me suis recentré sur moi même je me suis dit la personne à la peur je peux pas la juger je peux pas lui crier dessus c'est son problème nous moins d'autres on on fait passer un message celui qui qui croit en ce qu'on nous raconte comme quoi il faut passer un truc dans le nez comme quoi il faut faire une piqûre bien qu'il y aille d'accord j'ai rien contre qu'il y aille finalement c'est son problème d'accord c'est son chemin de vie c'est sa destinée d'accord l'autre jour je parlais à une infirmière scolaire qui me disait on a tous une destinée effectivement on a tous une destinée soit on meurt de ça soit on meurt d'autre chose enfin de toute façon comme je vous ai parlé en début de live la mort fait partie de la vie on est que de passage d'accord et il y en a qui croient qu'on est là pour il y en a qui croient que enfin c'est chaud il y en a ils croient qu'ils vont être immortels tu sais mais au bout d'un moment ils vont finir aussi par y aller un donc c'est arrêter d'avoir peur et arrêter d'entrer en colère contre les gens qui ont peur d'accord vous c'est pas bon de les juger et c'est pas bon d'être en colère la colère vous crée des désordres à l'intérieur de vous vos radicaux libres votre moral votre mental c'est pas bon vous devez respirer et dégager de l'amour vous devez envoyer de l'amour d'accord c'est tout quand vous voyez quelqu'un qui a peur moi je lui envoie de l'amour parce que je me dis le pauvre ou la pauvre mais c'est son choix c'est son choix vous devez respecter les choix de chacun ensuite donc mathéo je me suis débarrassé de toutes mes peurs grâce aux archanges et au travail sur moi super alors non non plus haut mon premier message alors attends mais j'ai pas j'ai aucun premier message peut-être me suis-je trompé de live tu me parle de ta dernière crise d'angoisse de ma dernière crise ma dernière fait des crises d'angoisse donc je n'ai pas de premier message il n'y en a pas ça commence avec mathéo les messages il dit bonjour j'ai hâte que ça commence voilà donc j'ai pas réécrit le voilà ensuite alors notre situation précaire un couplé à du harcèlement nous engendre des boîtes des angoisses oui ça c'est sûr que quand on est dans une situation précaire et bien évidemment ça peut engendrer des angoisses et en plus si tu es harcelé alors le harcèlement est puni par la loi il ya des lois vous pouvez vous défendre un dernièrement j'ai aidé une dame en guidance comme ça qui me disait qu'elle savait pas quoi faire je lui ai dit voilà la gendarmerie qu'est ce que vous attendez parce qu'après si on attend ben écoutez c'est que on l'accepte vous donner du pouvoir à celui qui voit celle en ne vous défendant pas d'accord on est maître de notre situation ça va faire bondir des gens parce que quand je dis ça effectivement quand ton axe c'est qu'on accepte cette situation d'accord donc il faut se défendre il ya des lois il ya des voilà et pour la situation précaire il faut faire en sorte de travailler la loi d'attraction j'ai été dans des situations précaires et on peut pas dire il ya eu des fois où j'avais peur de me dire je me retrouvais à la rue un jour mais j'ai toujours eu je me suis toujours dit non je je vais faire en sorte de de trouver autre chose enfin j'ai toujours essayé de rebondir d'accord donc c'est ce qu'il faut faire il faut toujours trouver des idées rebondir d'accord alors moi pas de fièvre c'est l'inverse plus basse que la normale ah oui ça arrive c'est pas dangereux moi j'ai souvent 35 36 de fièvre de température c'est pas du tout dangereux nadia catherine s'il vous plaît plus haut mon message mais écoutez nadia réécrivez le je ne vois pas merci mathéo pour les pouces bleus alors marie aucune peur du méchant alors on écrit pas virus on écrit maladie s'il vous plaît j'ai survécu à plusieurs grippes mauvaises mais oui mais en de toute façon même même sylvano que je suis sur une autre chaîne a dit il n'y a pas longtemps sur odyssée que même la grippe quand on meurt de la grippe on meurt des comorbidités de la grippe on meurt pas vraiment de la grippe qu'est ce qui nous fait mourir de la grippe c'est qu'on a autre chose qui qui en plus donc c'est c'est ça vraiment alors nadia je vis dans l'angoisse et le stress depuis le 2 mars donc alors date où j'ai découvert la double vie de mon conjoint inscrit sur des sites pas très catholiques pour moi j'ai peur pour mes filles d'accord alors donc le 2 mars c'était avant-hier qu'est ce que tu appelles site pas très catholique est ce que ce sont des sites pour non savoir ce que c'est comme site est ce que ce sont des sites pédopédopédos comme on en parle beaucoup pédopornographique pédocriminalité je comprends que tu es peur pour tes filles si c'est le cas tu as une solution d'accord si vraiment c'est insupportable pour toi au lieu de vivre dans cette angoisse et ce stress alors je ne sais pas quelle est la situation aussi financière parce que c'est pas évident surtout quand on est dépendant de lui donc si tu es pédo échangisme porno échangisme d'accord ok oponopono c'est très bien porno échangisme alors peut-être qu'il veut alors peut-être qu'il veut t'embarquer dans une dans un club échangiste peut-être même qu'avant il allait dans des clubs échangistes mais comme là effectivement avec la crise il ne peut plus y aller peut-être qu'ils ne sont pas ouverts je ne sais pas si c'est ouvert ou pas et bien peut-être qu'ils se rabattent sur les sites sur les sites internet tu as deux choix soit tu restes avec et tu vis dans l'angoisse et le stress soit tu le quittes je suis désolé de de te dire ça mais ça arrive j'ai des personnes des fois en guidance qui me disent voilà je viens d'apprendre ça je suis complètement démoralisé qu'est ce que je dois faire alors je tire les cartes je regarde et puis après suivant mon intuition ou les messages que j'ai des guides je leur dis vous avez voilà mais tu as deux choix il n'y a pas 36 solutions tu as deux choix et on a toujours le choix soit tu subis ta vie tu continues à vivre avec cette personne et tu as peur pour tes filles justement ou alors ben ou alors tu le quittes c'est voilà tu retournes je sais pas dans ta famille tu vas chez une copine avec eux avec tes filles il ya toujours des solutions tu trouveras toujours toujours de l'aide dans ta famille ou dans tes amis ça c'est important et si tu es seul au monde que tu n'as pas de famille et des amis tu vas vers des associations il ya des associations qui vont te t'accueillir à bras ouverts d'accord ils sont là pour ça bonjour isabelle c'est quoi ce smiley de je réfléchis alors voilà nadia voici mon premier message d'accord c'était celui là ok bien je viens de te répondre nadia si tu tu as deux choix tu restes ou tu t'en vas alors marie quand je vois une araignée je la dégomme illico elle n'avait qu'à rester dehors tout à fait joël joël mince c'est pas ça a sauté d'un coup huit pattes pardon huit pattes l'araignée maintenant je n'ai plus peur de rien comme on dit ici je crains dégue dégueu mais on dit pas ça on dit ça on dit dégueu dans ton pays là bas on dit dégueu dans ton bon d'accord je crois que c'était à lille mois ou à paris non c'est pas le contraire bon mathéo on fait des crises de spasmophilie car on est dans un endroit exogène alors anxiogène et effectivement il va falloir trouver des solutions pour vous vous pouvez pas rester je crois ça fait une bonne année la maintenant que vous êtes là pour commencer à renouveler en passant là le printemps arrive et vers du changement pour beaucoup de gens d'accord le printemps c'est le renouveau c'est pas d'aujourd'hui que je dis ça c'est vraiment important le printemps il va y avoir plein de choses qui va se passer au printemps et en plus le printemps apporte une renaissance un renouveau d'accord alors je mets ma petite veste je m'en rabine ensuite alors au dessus de celui ci je vois la nadia tu peux perdre un bon jeu or mathéo m'a remis le message ok j'ai compris que tu es ton ton mari avec ton conjoint était inscrit sur des sites et tu as peur pour tes filles j'ai répondu vous ne voyez pas mon premier nom je vois pas ton premier message je sais pas comment je dois le dire désolé écoutez je vois pas ton premier message d'accord j'arrive plus à m'habiller du coup je ne vois pas ton premier message nadia du tout il n'y est pas alors j'ai compris que nadia avait son copain qui était sur des sites on l'a vu et j'ai répondu je sais pas pourquoi c'est étrange et pourquoi je ne le vois pas c'est comme ça je te dis que je ne le vois pas je ne le vois pas peut-être que tu t'es déconnecté et reconnecté et comme moi je suis comme moi je suis connecté depuis le début je ne l'ai pas vu il n'y est pas désolé d'insister mais alors je ne suis plus en colère contre ces idiots je les plains oui je les plains pas moi je les laisse je j'ai aucun aucune j'ai pu réaction j'ai entendu dernièrement que je connais quelqu'un qui s'est fait vacciner et bien c'est son choix c'est son choix elle verra bien plus tard dans quand on verra la suite d'accord alors l'âme est immortelle mais pas le corps et oui les premiers messages a été effacé je ne sais pas pourquoi mais je ne sais pas pourquoi alors je vis dans angoisse et le stress depuis le 2 mars d'accord ben et alors je qu'est ce que je peux qu'est ce que je peux faire pour toi je ne sais pas excusez moi mais ma chemise elle m'énerve je ne sais pas ce que je peux faire pour toi nadia je t'ai donné des conseils je t'ai dit que tu pouvais basse qu'on parlait directement à ton conjoint lui disant que tard tu as compris que alors tu as vu ça ou dans son historique très certainement et que tu ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un qui qui vit ça te plaît pas ça te plaît pas tu as le droit donc si t'as peur pour tes filles je pense pas qu'ils s'en prennent à tes filles faut que tu questionnes tes filles alors il ya des façons de questionner ses enfants par exemple est ce que est ce que je sais donc c'est pas leur père j'imagine est ce que je sais pas comment il s'appelle on va dire michel est ce que michel est gentil avec vous est ce qui vous a fait du mal est ce que des questions posées aux enfants je sais pas quel âge ils ont alors l'angoisse et le stress et les peurs ne résout pas le problème ça ne résout pas le problème il faut vraiment aller au contact du problème il ya un problème faut affronter le problème d'accord faut pas le fuir quand tu vois une araignée moi quand je vois une araignée je ne part pas en courant d'accord j'affronte le problème pour le même genre de de problèmes que ça si mon mari il va sur des sites des crises des sites comme ça je vais lui poser la question est ce qu'il ya un problème est ce que tu veux m'en parler et puis tu vas affronter le problème suivant sa réaction et c'est là où il faut avoir faire travailler l'intuition regarder ses réponses regarder l'expression son visage voir s'il est gêné s'il est si c'est si c'est souvent qui fait ça et c'est toutes ces questions qu'il faut savoir et si vraiment ça te gêne je suis désolé de le dire mais il faut le quitter d'accord alors est ce qu'aussi cette angoisse et ce stress tata tresse de le quitter parce que quand on aime quelqu'un on s'attend pas du tout à se rendre compte qu'il est pervers ou tordu voilà moi je sais ça m'est arrivé donc c'est pour ça alors ça fait 15 mois rien à bouger à même écoute il faut rien à bouger alors rien à bouger on l'a fait on a bougé rien à bouger faut vraiment les relancer là c'est pas possible d'être dans le ok alors marie oups même ça faut plus le dire mais où va-t-on mais faut plus rien dire on dit plus rien moi je parle de cache visage je parle de piqûres je parle de trucs dans le nez voilà je me prends pas la tête voilà tout simplement alors nous faisons le ho'oponopono d'accord alors mathéo perso je n'ai pas peur car je me dis que dieu les argents non ça c'est sûr ça c'est sûr on n'est pas tout seul on n'a pas abandonné on a notre famille de lumière on a nos guides on a nos anges gardiens on a les amètres ascensionnés les archanges et on a l'univers l'univers pour moi c'est dieu c'est voilà merci antoinette c'est fait pour le pouce bleu 11 personnes sur le live et 11 pouces bleus et moi j'adore le 11 d'accord c'est mon chiffre donc oulala ça va vite alors oponopono c'est très bien bonjour estelle alors nadia j'ai eu deux cancers avec des traces sur le corps où je veux et oui je veux le quitter mais voilà ça fait très mal catherine je comprends moi je suis resté longtemps avec quelqu'un qui voulait m'embarquer dans les clubs échangistes et là j'ai dit stop c'est c'est bon quoi non faut arrêter oui ça fait mal oui ça fait mal surtout qu'il ya des enfants entre nous entre vous mais il faut savoir prendre des décisions c'est la meilleure chose que j'ai fait de toute ma vie c'était le quitter ça a été mal pour un bien ok j'ai eu mal ok c'était voilà mais c'était génial ce qui est pas ce qui est arrivé après oui ça a été un peu compliqué au début oui ça a été compliqué pendant les deux premières années je dirais mais après ça passe vraiment alors par exemple je vous donne un exemple si vous restez six ans avec quelqu'un que vous vous séparez il vous faut la moitié du temps de ce laps de temps donc sur six ans il vous faut trois ans pour vous en remettre d'accord il y en a qui s'en remettent jamais mais dans la logique avec tout ce que j'ai travaillé là dessus si vous êtes resté 18 ans avec quelqu'un il va vous falloir 9 ans pour digérer la chose d'accord alors ça prend du temps je veux pas vous dire ça pour vous faire peur on n'est pas là pour vous faire peur je suis en train de vous dire mais c'est important de savoir ça parce qu'on se dit ah non mais je vais souffrir encore combien de temps et quand on sait que c'est la moitié on peut compter le les jours en fait tout le temps d'accord on peut se donner un ordre d'idées c'est important de savoir ça parce que bah par exemple moi ça y est je suis passé un autre cap là et ça permet d'avancer ça permet d'avancer donc je ne sais pas combien de temps tu es resté avec lui mais dis toi que tu me te remettras de cette affaire dans la moitié du temps ensuite tu as eu de cancer alors déjà si tu t'en es sorti c'est en cours je pense que tu t'en es sorti je pense que tu es guéri peut-être sous surveillance d'accord mais ben c'est génial si tu t'en es sorti que tu es sous sur 20 ans de vie commune et bien il te faudra dix ans pour te remettre de cette séparation d'accord de cette rupture et si ça se trouve tu vas te remettre avec quelqu'un avant les dix ans mais les dix ans c'est un laps de temps voilà c'est important de savoir ça alors j'imagine que tu es en rémission ou que tu es pratiquement guéri peut-être sous surveillance c'est génial de pouvoir comment dire c'est génial de pouvoir avoir une ça c'est c'est sur ça que tu dois rester le fait d'être guéri et c'est t'as vaincu le cancer tu peux vaincre ton conjoint qui fait n'importe quoi ou dont tu n'es pas tu n'acceptes pas ce qu'il fait d'accord c'est le cancer t'as pas eu d'accord donc en on y croit et oui je veux le quitter mais je suis désolé quitte le quitte le vraiment ça sera peut-être la meilleure chose que tu auras fait de ta vie et ça sauvera tes filles parce que peut-être qu'il n'est pas bon pour voilà après c'est pas parce que des des hommes vont sur des sites qui s'en prennent aux enfants faut faut vraiment poser les questions aux enfants là c'est important alors c'est pas une peur physique mais plutôt mentale tout à fait alors la peur mentale la peur physique on contracte les le corps on est étanisé on a de la spasmophilie on n'est vraiment pas bien le corps parle d'accord la peur mentale c'est comment je vais faire sans vivre pour vivre sans lui peut-être que physique financièrement il ya un souci peut-être que tu ne travailles pas en plus tu as été malade donc peut-être que tu vis de la sécurité sociale pour l'instant je ne sais pas quel est la situation personnelle il faut voir tout faut prendre tout ça en compte prendre tout ça en compte alors je vais pas faire que sur nadia ou que voilà je vais essayer aussi de regarder les autres questions mais effectivement la la peur mentale c'est se focaliser sur des peurs d'accord et bonjour nadia une autre nadia pour cela il faut vraiment penser à faire de la méditation ou aller marcher ou aller taper dans un coussin ou dans un punching ball pour justement arrêter de se focaliser sur le mental d'accord si le mental prend trop le dessus c'est là où vous risquez la déprime la dépression etc d'accord et la maladie quand le corps et le mans quand le mental est trop pris on peut créer des maladies ça serait quand même pas bien de que ton cancer reparte en 20 ans de plus belle parce que tu te prends la tête avec ton mari quitte ton mari et voilà alors oui ça fait peur on n'a pas envie d'être seul ouais c'est sûr mais t'as tes filles d'accord bonjour à marie moi je suis forte mais mes filles sont dévastées à b alors je ne sais pas qu'elles ont et quel âge elles ont d'accord mais ça peut être un mal pour un bien elle aussi faut que tu leur explique d'accord vraiment faut vraiment qu'ils aient une discussion entre vous alors Catherine c'était pour répondre à vos questions oui tout à fait d'accord alors c'est renouvelé marie je marie c'est renouvelé mais sur nantes il n'y a plus de demande de logement nous sommes prioritaires et contingent et d'accord il faut attendre alors on est d'accord il faut attendre encore un peu alors pour couper ce cet endroit anxiogène vous pouvez aussi sortir là les beaux jours arrivent allez vous balader allez vous promener d'accord d'accord alors nadia non non c'est mental c'est des angoisses pour ma dernière d'accord bah c'est normal je sais pas quel âge elle a ta dernière mais suivant l'âge des enfants ça peut être terrible pour eux alors surtout nadia ne te réfugie que chez des amis de confiance et pas ceux de ton compagnon oui tout à fait alors nadia plus de 20 ans de vie commune à ce rythme je serai une mamie mais oui mais bon moi j'ai quitté voilà la personne j'avais 38 ans donc voilà ça fait 10 ans j'en ai 48 si tu veux donc jamais trop tard moi je connais des gens qui ont 60 70 ans qui quittent ils se séparent parce qu'ils s'en peuvent plus ça arrive et ça arrive même plus plus qu'on croit quoi c'est on ne parle pas de rémission mais je suis envie et ça c'est énorme tout à fait je pense que tu es sous surveillance peut-être pas encore la rémission tout de suite mais ça va venir alors nadia bonjour bonjour merci pour votre aide j'ai pas fait grand chose j'ai répondu à tes questions je crois qu'on a dévié le sujet des peurs tout ça non si vous avez question sur les peurs les angoisses je réponds bonjour nadia je peux avoir un tirage s'il vous plaît alors je ne fais pas de tirage là personnellement je parle le live il est sur les peurs les angoisses et le stress d'accord donc pour un tirage de cartes tu m'envoies un mail tu vois je vais te donner mon site internet et tu vas pouvoir aller visiter mon site internet d'accord comme ça tout le monde peut cliquer sur mon site internet voilà nadia je suis perdu mon ami de coeur il ne répond pas à mes appels je réponds pas à ces questions pour l'instant on parle des peurs et des angoisses alors j'imagine que ça doit t'angoissé et te faire peur qu'ils te répondent pas mais c'est une question de voyance alors nadia nadia roussel 22 22 ans et 15 ans 22 ans et 15 ans la dernière vie à la maison et la première habite en nouvelle aquitaine d'accord elle habite à côté de chez moi alors je pense que celle qui a 15 ans elle doit être un peu oui effectivement angoissé par rapport à ce qui se passe actuellement ils sont grandes vraiment elles sont grandes surtout si celle qui a 22 ans vit plus chez toi faut vraiment que tu prennes une décision tu sais la décision c'est que toi il ya que toi qui a le choix soit tu continues à vivre dans le stress et l'angoisse soit tu conçois tu tu quittes cette personne avec ta fille de 15 ans tu sais il n'a pas 36 solutions là alors je réponds pas nadia soumati parce que c'est une question de voyance donc il faut aller sur mon site et prendre la rubrique oracle ou voyance d'accord Antoinette Catherine ça fait 51 ans que je suis avec mon conjoint et pas toujours nickel voilà Marie à 21 ans bon moment mariée à 21 ans bon moment et aussi les autres fait avec en vieillissant pas toujours bon ah oui non mais en vieillissant il y en a qui je vous dis à 65 ans dernièrement j'ai vu une femme qui voulait divorcer qui en cours de divorce pour elle à 65 ans elle se sent super jeune elle n'a pas envie de vivre avec quelqu'un qui en parait 90 parce que il a mal partout il n'a pas envie de sortir son truc c'est que la pêche enfin vous savez on se marie enfin on se marie pas moi mais à l'époque on se se marier on avait un travail on avait des enfants on élevé les enfants les enfants grandissaient et quand on se retrouvait à la retraite et bien on n'avait plus de sujet de points communs on n'avait plus de et c'est vraiment l'époque il ya une toute une génération là qui des personnes d'environ 60 70 ans se divorcent 20 divorce parce qu'ils n'ont plus aucun point commun ils se sont mariés il s'aimait très fort ils ont eu des enfants et ils se sont aperçus que ben arrivée à la retraite ils n'avaient plus rien à se dire donc qu'est ce que tu fais tu restes avec cette personne ou tu te sépares ils ont fait leur choix après j'admire les gens qui restent 50 60 ans de vie commune c'est incroyable et oui c'est ce que je dis Antoinette oui Catherine c'est ce que l'on fait on va régulièrement se promener très bien Nadia il va me contacter aujourd'hui je ne sais pas pourquoi je réponds pas aux questions de voyance je suis désolé excusez moi alors on sort et on va au resto du coeur ce qui permet aussi de parler d'autres gens alors ça c'est vrai les restos du coeur c'est bien aussi pour créer un lien social voilà c'est important de garder quand même contact avec des gens et même les gens les bénévoles du des restos du coeur sont vraiment formidables vraiment donc il faut y aller il faut y aller puis vous pouvez voir le café vous pouvez papoter ils vous offrent toujours un gâteau des bonbons c'était génial moi quand j'y allais c'était ça désolé Nadia pour tu peux m'envoyer un mail si tu veux alors nadia roussel oui à émettre ça veut dire quoi je sais pas ce que ça veut dire merci mathéo ah oui si vous voulez vous inscrire à ma newsletter comme ça j'aurai les dates des lives et vous aurez les dates des lives vous aurez les dates des soins énergétiques collectifs je vais encore réfléchir mais je suis pas sûr de faire des soins collectifs au mois d'avril parce que j'ai d'autres projets et j'ai vraiment vraiment que je me repose parce que là il ya j'ai des fois des coups de fatigue je vous dis pas ensuite ah oui et l'atelier du 20 et 21 mars il ya déjà une personne inscrite c'est un atelier super génial donc n'hésitez pas à vous inscrire on va parler de méditation de confiance en soi de lois d'attraction je vais vous aider à évoluer à changer de vie j'aurais bien voulu le faire en live en zoom voilà par exemple peut-être que ça aurait pu aider mathéo nadia l'antoinette que sage plein de personnes mais je ne sais pas comment faire pour faire des hommes donc si vous avez des infos je suis preneuse merci mathéo de me faire de la pluie pour ma newsletter alors antoinette oui c'est ce que je dis ben oui je dis bien ça c'est tard il ya toute une partie une génération qui se sont mariés qui ont eu des enfants et qui se sont rendus compte à la retraite qu'ils avaient plus rien en commun à par les enfants le 13 et ton chiffre porte bonheur alors nadia à côté de bergerac petit village qui s'appelle émet tu habites là bas c'est ça tu habites nadia tu habites à côté de bergerac bonjour sabine ça fait longtemps et je crois que il ya qui anne marie aussi ça fait longtemps ma grande fille habite à bergerac d'accord c'est pas loin de chez moi moi j'habite à côté de bordeaux même si je suis pas modo je fais quand même le taf merci mathéo alors est ce qu'on parle des peurs encore ou est ce qu'on parle des angoisses est ce que ça fait une heure qu'on est ensemble si vous voulez je vais répondre encore à deux trois questions et puis ensuite je vais vous laisser tranquille je vous remercie de votre compréhension pour mardi parce que ce live devait avoir lieu mardi et mardi ma fille elle s'est tordu le pouce dans les ciseaux quand elle a fait son cours de couture et elle était le pouce bleu quoi si tu veux donc il a fallu que j'aille d'urgence le saut lycée je pensais être de retour pour le live mais il a fallu aller aux urgences enfin bon etc je vous raconte pas les détails et donc je vous remercie de votre compréhension d'accord ça peut arriver que effectivement non pas du tout nadia j'ai pas de souci je pense que les autres participants voilà ont pas vu que tu n'avais mot donc monopoliser je comprends ton angoisse je comprends tes peurs mais il ya des décisions à prendre vous savez peut-être que je ferai un live sur les choix les choix de vie les choix de justement on peut même terminer avec ça des fois on doit faire des choix dans la vie alors moi j'avais le choix soit je continue à être malheureuse dans la vie où j'étais soit je quittais la personne avec qui j'étais ok je faisais ma fille malheureuse puisque ben je me séparais de son père est d'accord mais au moins ben on a changé de vie et moi j'ai évolué et puis on peut pas rester avec des gens qui que qui nous respectent plus ou que qu'il n'y a plus d'amour c'est pas possible donc il faut faire des choix dans la vie d'accord il faut faire des choix les choix de vie c'est important là par exemple on a un exemple bon ils en parlent librement c'est pour ça que je me permets mathéo de d'en parler ils vont au resto du coeur moi j'ai quand j'ai compris comment fonctionner la loi d'attraction j'espère ça va aider mathéo et sa maman quand j'ai compris comment fonctionner la loi de l'attraction je me suis dit si je continue à aller au alors je je dis ça dans ma conférence je fais une conférence sur la confiance en soi il faut une sacrée confiance en soi pour dire j'arrête d'aller au resto du coeur c'est ce que j'ai fait c'était mon choix d'accord mon choix était de dire j'arrête d'aller au resto du coeur parce que si j'ai bien compris comment la loi d'attraction fonctionne ça veut dire que j'entretiens cette misère j'entretiens la misère donc je vais arrêter d'aller au resto du coeur et en fait à la place j'ai fait les marchés j'ai commencé à travailler sur les marchés je faisais quelques ménages encore à droite à gauche mais je continuais enfin je faisais sur tous les marchés j'ai décidé j'ai fait un choix j'ai tranché c'est à dire j'ai décidé de ne plus aller au resto du coeur et de d'avoir une autre vision d'accord c'est ce que je vais parler aussi dans l'atelier du 20 mars on va parler de la vision il faut visualiser si tu continues à faire tous les jours la même chose tu peux pas changer de vie bonjour nadia ça fait il ya beaucoup de nadia ce soir les nadia sont en force merci merci donc il faut prendre des faire des choix et quand tu tranches quand tu fais des choix la vie en fait elle te met des petits bouts elle te donne elle te donne elle te donne des choses pour que tu t'y engouffre mais donc moi quand j'ai arrêté d'aller de d'aller au resto du coeur ben j'ai continué à faire des ménages chez les chez les personnes âgées de trois ménages j'avais deux trois personnes j'avais deux personnes et ensuite et ensuite j'ai fait les marchés donc j'avais les marchés j'avais les deux personnes âgées j'ai gardé ces deux choses là bon les marchés ça n'a pas duré longtemps ça a duré les deux mois d'été vraiment c'est très court mais ensuite j'avais d'autres idées il faut trouver des idées il faut trouver des il faut trouver du travail il faut réfléchir à ce que tu veux faire alors moi je savais que je ne voulais plus être patron que je ne voulais plus être patronneau toi je ne voulais plus de patron toi j'ai fait un lapsus je ne voulais plus être salarié je ne voulais plus de patron d'accord donc je voulais plus de patron parce que les horaires ça me gonflait je voulais me gérer mon temps j'avais déjà été vdi vendeur direct indépendant d'aloe vera je gérais mon équipe j'avais quand même 27 personnes dans mon équipe j'étais manager d'une équipe de 27 personnes je vendais des produits je manage des gens j'incitais j'ai des gens à gagner de l'argent à vendre les produits donc quand tu fais aussi ce que tu aimes tu n'as pas envie d'avoir un retourné dans un salarié dans un travail alimentaire d'accord après quand j'ai décidé d'arrêter d'aller au resto du coeur il faut une sacrée confiance en soi parce que pour me dire j'y crois je suis sûr que je vais m'en sortir c'est important de alors je comprends que mathéo et marie et marie sont obligés d'y aller soit obligés d'y aller moi j'y étais pendant plusieurs années et quand j'ai arrêté d'y aller c'est que j'avais déjà aussi commencé à réfléchir à trouver d'autres solutions voilà bonjour emma bonjour madame non moi c'est catherine bonjour emma bienvenue marie les restos du coeur sont juste pour manger plus décemment c'est normal oui ça j'entends je l'entends je l'ai fait mais j'ai fait des choix et nous avons des projets sous le coude alors ça c'est bien parce que tu peux aller au resto du coeur et en même temps il faut travailler à des projets il faut travailler à des idées il faut envoyer à l'univers des demandes d'accord il faut faire des demandes à l'univers il faut travailler la loi d'attraction d'accord pour l'instant la priorité c'est de stabiliser notre santé pour pouvoir créer mon job alors d'accord c'est quoi ton job si tu veux nous le dire tu n'es pas obligé de répondre à des questions bon écoutez les amis si vous avez des questions je réponds encore un peu alors mathéo par chez moi il existe le tout goût tout c'est très bien le tout goût tout go c'est vraiment une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et dans le coin il ya des invendus qui n'ont pas été vendus de la journée et vous pouvez les récupérer le soir pour un prix modique pour une modique somme d'accord voilà les amis alors je reviens sur nadia qui pensait qu'elle avait monopolisé le nom pas du tout la seule chose c'est que je comprenais pas pourquoi tu me parlais d'un premier message que je ne voyais pas du tout qui n'est pas il n'y a pas de mais il n'y en a pas alors mon projet n'est pas un je préfère pas encore en parler d'accord tu as raison tu as tout à fait raison d'accord bon mais écoutez est-ce que vous avez des questions alors est ce que qui c'est qui m'avait posé des questions de voyance nadia soumati j'ai envie de répondre à ça alors attendez est ce qu'elle est la touche nadia je pense qu'ils se sont plus vus depuis un moment et là elle essaye de le contacter et il répond pas il s'est fait la malle je crois qu'elle est trop gentille nadia elle est trop gentille emma c'est une nouvelle emma bienvenue emma est ce qu'emma est une question sur les peurs les angoisses et le stress parce que le live était sur ce sujet alors je fais oui je j'utilise les oracles les tarots oui justement des tarots c'est les oracles il existe aussi l'appli télécharger son téléphone c'est sauve c'est sauve ton bureau d'accord alors emma je fais des tarots je fais surtout de la voyance de la médiumnité je m'aide des oracles j'ai de très très beaux oracles donc voilà j'ai mis mon site internet plus haut je te le remets voilà et c'est vrai que les gens sont pas déçus voilà voilà les amis mais écoutez je viens de voir sur mon téléphone que cast je sais pas qui là le premier sinistre il parle à la télé j'ai bien envie de rester avec vous c'est bon quoi avec plaisir emma alors mathéo non mathéo ne fait pas ça on ne prend pas de la douleur à sa maman d'accord on enlève la douleur et on la renvoie à la terre on enlève la douleur et on la renvoie à la terre on dit pas je vais prendre ta douleur d'accord j'ai fait exactement la même erreur que toi parce que mon fils il avait une ça va mieux mais il a une dermatite enfin il avait une problème de peau et je voulais avoir sans sa maladie tu vois je voulais je disais adieu non mais c'est bon il arrête de souffrir donne moi sa maladie et là non c'est l'erreur à ne pas faire il ne faut surtout pas faire ça mathéo je te l'interdis parce que si tu fais ça tu risques t'attirer des gros problèmes de santé d'accord voilà emma emma si tu veux visiter mon site alors pas regarder les infos aujourd'hui moi non plus non mais c'est parce que je viens de voir ce que je suis abonnée à brut brut est une une journal indépendant enfin et encore je regarde pas toujours je viens d'avoir la notification tout à l'heure comme quoi notre cher ministre parle pour nous il va rien dire ils viennent à la télé pour ne rien dire donc de toute façon c'est pour ça il faut continuer notre vie il faut arrêter d'avoir peur il faut arrêter de se cacher le visage de se couvrir le visage il faut surtout pas faire de le nez cracher dans un pot non plus faites pas ça vous faites comme vous voulez mais c'est comme vous voulez ça va vous engreiner vous engendrer des peurs le temps d'attendre le résultat et tout ça va vous créer des peurs inutiles et puis si vous ne voulez pas faire la piqûre mais ne la faites pas mais après je l'ai remis sur la terre oui mais il ne faut pas le prendre d'abord sur toi il faut l'envoyer directement à la terre d'accord donc je sais pas comment tu magnétises toi Mathéo mais c'est pas bon alors Nadia c'est ce que je fais pour mes filles d'accord Nadia je pense que il y a quelque chose à faire pour tes filles d'accord tu le fais pour tes filles mais tu le fais aussi pour toi c'est important d'accord tu ne passes pas après tes filles alors Nadia j'ai pas compris merci Mathéo je ne savais pas qu'il fallait faire comme ça c'est ce que je fais pour mes filles non il ne faut pas prendre le mal de tes filles oui j'ai compris il ne faut pas prendre le mal de tes filles il faut enlever le mal de ta fille et le mettre l'envoyer à la terre d'accord c'est comme dernièrement j'ai une personne qui me disait oui alors moi j'avais l'impression je lui ai même dit je lui ai dit mais attends mais t'es pas un marabout là c'est de la magie noire là en fait elle voulait que les personnes se remettent ensemble donc les personnes venaient la voir et on lui disait par exemple là par exemple si je prends l'exemple de la fille qui dit que son ami Frédéric Nadia par exemple si je prends Nadia que si Frédéric il tient à moi mais si Frédéric il ne veut plus être avec toi je ne vais pas faire des demander à l'univers qu'il revienne vers toi c'est de la magie noire ça d'accord demander à l'univers que quelqu'un revienne avec toi c'est de la magie noire c'est je lui ai dit à la dame je lui ai dit mais attends mais t'es pas marabout toi et tu fais pas des gris gris pour que faire revenir l'être aimé non c'est pas bon ce n'est pas bon de faire ça oh la la qui c'est qui m'appelle mon dieu ah non je suis désolée moi je réponds pas on m'appelle mais ça ne... ah non hop désolée excusez moi je vais vous laisser après c'est pas grave et c'est pas important c'est pas heureusement que je laisse des messages pour dire qu'on m'appelle pas hein mais bon d'accord Mathéo ok les amis écoutez je vais vous laisser tranquille euh... est-ce que vous avez des questions ? est-ce que vous avez des thèmes de live ? est-ce que vous avez des thèmes de live ? parce que ça m'intéresserait de noter des thèmes de live je suis en train de noter quelque chose parce que je pense à des trucs alors Mathéo pouvez-vous s'il vous plaît effacer mon message que vous avez partagé ? quel message ? Mathéo je suis pas trop d'accord que tu sois modo hein si c'est pour partager les messages que les gens n'ont pas envie euh... des fois les gens n'ont pas envie qu'on partage leur message hein moi on m'a cité dernièrement dans un ouvrage alors c'est très flatteur mais j'ai rien demandé à la personne quoi si ça se trouve j'ai pas envie d'être associée à cette personne donc bon euh... quoi ? oui 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 bien sûr mais c'est fait toujours de bon cœur mais il faut toujours demander l'autorisation aux gens quand on parle d'eux moi j'ai quand j'ai parlé de Corinne Madeleine je lui ai demandé d'abord l'autorisation de parler d'elle dans mes lives ou dans mes vidéos quand j'ai acheté ses jeux j'ai acheté ses oracles et je lui ai demandé l'autorisation si je pouvais les utiliser pour mes propres vidéos hein je lui ai posé la question je lui ai dit moi j'ai pas envie de te piquer le boulot c'est du respect ça s'appelle le respect d'accord ? on pique pas le boulot des autres moi déjà en tant que salarié j'aimais pas arriver je précise toujours je pique la place de personne c'est pas le cas de tout le monde et l'honnêteté certains ils ont pas connu ça moi si je dois parler de quelqu'un dans un livre ou dans une vidéo je vais d'abord lui poser la question d'accord ? je vais d'abord lui demander écoute euh... tes vidéos ou tes cartes me plaisent moi j'ai demandé à Corinne Madeleine si je pouvais parler d'elle et voilà elle m'a dit mais oui tout à fait y'a pas de soucis j'ai même partagé sa boutique son site internet y'a aucun souci mais il faut demander l'autorisation des gens si ça se trouve elle a pas envie si elle m'avait dit non j'aurais compris parce que je me suis dit peut-être qu'elle a pas envie d'être associée à moi imagine je fais de la merde imagine j'arnaque les gens elle a pas envie d'être associée à moi cette personne et moi c'est pareil pour moi j'ai pas envie d'être associée à des gens tant qu'on m'a pas posé la question j'ai envie de savoir le travail des gens ce qu'ils font comme au travail faut arrêter avec les... ça part du bon coeur oui si ça part du bon coeur dans ces cas là si t'es honnête si ça part du bon coeur si t'es honnête tu demandes à la personne d'accord ? et dernièrement c'est ce qui s'est passé pour moi on m'a cité dans un livre alors c'est très flatteur c'est très gentil mais j'ai rien demandé à cette personne ça ne m'intéresse pas j'ai pas envie qu'on me cite dans un livre elle m'aurait demandé la permission encore au début elle m'aurait demandé l'autorisation j'aurais peut-être dit oui mais elle m'a pas demandé l'autorisation ça veut dire que je me retrouve citée dans un livre et où je n'ai même pas demandé voilà donc c'est pénible quoi vous savez la malhonnêteté des gens il y a l'honnêteté ça part du bon coeur mais quand on est vraiment honnête et quand ça part d'un bon coeur on va voir les gens on contacte les gens et on leur demande si effectivement on peut parler de quelqu'un moi j'ai contacté Corine Madeleine pour lui demander si je pouvais utiliser ces jeux dans mes vidéos elle m'a dit oui tout à fait je lui ai dit en plus je parlerais je dirais que c'est toi qui les a faits etc voilà elle ça l'arrange bon mais peut-être qu'elle m'aurait dit non j'aurais compris je me suis dit peut-être je lui ai dit ça te dérange pas parce que je débutais elle n'avait peut-être pas envie que je elle n'avait peut-être pas envie que je parle d'elle ou que d'être associée à moi elle ne me connaissait pas moi j'ai vraiment du mal avec ça à partir du moment où tu fais quelque chose ça part du bon coeur ça part du bon sentiment il faut demander l'autorisation alors Nadia ton message on ne le voit pas par respect pour mes filles oui mais on ne le voit pas il n'est pas je vais le retrouver je vais ah je l'ai je l'ai tac je l'ai supprime Nadia je suis en train de les supprimer et j'ai envie de dire quand c'est des choses comme ça c'est pas méchant mais j'ai envie de dire occupez-vous de vos affaires tu vois c'est très gentil que cette personne m'est citée mais j'ai pas envie j'ai pas envie ça m'intéresse pas c'est pas que ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas parce qu'elle ne m'a pas demandé l'autorisation et je suis une personne par entière j'ai le droit de dire oui ou non j'ai envie d'être dans son livre ou pas alors c'est pas une question d'ego ou de melon c'est une question de respect de respect d'accord c'est limite honnête quoi c'est ni malhonnête ni honnête quoi voilà voilà bah écoutez alors alors attendez parce que là j'ai des propositions de live euh d'accord Catherine ok voilà donc moi j'ai effacé les messages ce que je voulais dire c'est que la douleur retournait directement ok Mathéo pouvez-vous s'il vous plaît effacer ok euh je n'ai rien fait c'est fait de bon cœur ouais mais c'est toujours fait de bon cœur euh quand c'est pour sa pomme euh euh live sur son potentiel et non limite euh euh qui sont tous différents alors le potentiel potentiel et limite c'est une idée ah 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 choix dans la vie choix dans la vie choix dans la vie et comment chaque personne ressent son évolution en spiritualité alors ça c'est très vaste parce que chacun en est tous à dire à des niveaux différents euh il y en a déjà qui sont dans la 5D et il y en a qui sont encore dans la 3D quand tu vois qu'il y en a qui se couvrent le visage qui sont tout seuls dans leur voiture tu peux te dire que eux ils sont en 3D ils ont pas euh il y a pas euh il y a pas euh il y a pas eu les connexions là-haut il y a pas eu les ah 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 voilà donc c'est voilà alors tu veux dire que le message avait lu euh s'il vous plaît pour mes filles ok euh bonsoir Gisleine bonsoir Gisleine bonsoir j'arrive tard désolée je suis désolée c'est pas grave tu regarderas le replay là on est presque à la fin on a parlé des peurs des angoisses et du stress après on est un peu dévié parce qu'il y a des personnes qui ont parlé un peu d'eux mais c'est fait pour ça aussi c'est un échange j'ai voulu faire ces lives pour mettre un thème et puis après si on peut parler euh de quand même rester dans le thème mais ça faisait partie du thème donc euh voilà euh merci Catherine je n'avais pas compris que c'était ce message encore désolée oui bon c'est pas grave voilà je crois que tu l'avais écrit deux fois en plus donc il faut que je vérifie ça voilà voilà bah écoutez j'ai tout lu si Ghislaine a une question sur les peurs les angoisses euh etc je prends la dernière question je prends la dernière question on a dit plein de choses haha Ghislaine en a dit plein de choses on a parlé de la peur des araignées des insectes etc on a parlé de la peur des maladies on a dit que la mort faisait partie de la vie on a dit euh que euh qu'on était que de passage sur terre et qu'on vivait avec des millions de bactéries et de virus donc il n'y a pas de soucis il faut justement arrêter de se cloîtrer de rester chez nous il faut au contraire sortir se découvrir le visage et aller respirer euh les microbes et les bactéries sinon voilà et j'ai dit aussi que la fièvre était un bon moyen de savoir si on combat la les maladies j'ai eu de la fièvre il y a trois semaines à peu près euh j'ai pas fait tomber ma fièvre de suite elle est tombée toute seule en deux heures d'ailleurs elle est en deux heures elle est tombée c'est que mon 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 corps a réagi à quelque chose qui qui combattaient euh quand vous êtes fièvreux quand votre enfant est fièvreux c'est qu'il combat quelque chose d'accord donc bien sûr si vous avez 40 41 voilà l'hôpital mais si vous avez 38 comme j'ai eu l'autre jour c'est c'est pas grave euh faut arrêter d'avoir peur d'accord faut remplacer la peur pour résumer les choses pour les angoisses je fais la respiration ça c'est très bien c'est exactement ça j'inspire profondément et j'expire lentement le fait de faire ça déjà on est dans le moment présent et j'expliquais et je vais terminer là-dessus remplacer la peur par l'amour par l'amour l'amour et la gratitude sont euh les fréquences les plus hautes les fréquences vibratoires les plus hautes que vous pouvez faire dans votre corps quand on a peur on est contracté on est pas bien et quand on est dans l'amour on est vraiment vraiment euh le corps est détendu relâché on aimait vous savez on est l'univers est un récepteur et nous on est un émetteur on aimait des vibrations de peur on reçoit la peur on aimait des vibrations d'amour on reçoit l'amour d'accord tout simplement bon mais Isabelle merci je crois que tu n'as pas participé au soin d'ailleurs tiens on va je vais t'envoyer un mail euh j'ai pas compris si tu m'avais dit que tu voulais t'inscrire j'ai pas compris oui j'ai fait ça avec ma fille la respiration c'est très bien très bien c'est très bien les amis mais écoutez je vous laisse hein je vous aime prenez bien soin de vous demain il y aura la vidéo demain ou dans la soirée il y aura la vidéo de fin de semaine c'est génial la vidéo de la fin de la semaine est top donc n'hésitez pas je vous dis à la semaine prochaine bon week-end gros bisous prenez soin de vous faites attention à vous Nadia je t'envoie plein de courage plein d'ondes positives plein de belles énergies lumineuses d'accord et puis et puis voilà on respire on inspire l'amour d'accord on inspire de l'amour on inspire une lumière dorée d'accord qui nettoie et illumine tout notre être intérieur vous pouvez vous répéter ça quand vous avez peur et puis on remplace la peur par l'amour c'est très important voilà ça fait 1h28 qu'on est ensemble je vous laisse je vous embrasse bisous merci Marie merci Mathéo merci Ghislaine merci Nadia merci Nadia merci Nadia parce qu'il y avait 3 Nadia différentes merci Emma merci Antoinette merci je ne sais pas Joël merci Sabine Sabine ça fait longtemps hein dis donc ça fait plaisir bonsoir bonsoir et puis à bientôt bon week-end il va faire beau ce week-end normalement donc allez dehors allez profiter à bientôt les amis bonne soirée bon week-end bisous d'amour oui c'est ce qu'il faut dire bisous d'amour bon week-end bon week-end